hello les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo de je dis ce que je veux alors vous me pardonnez cette vidéo qui est un petit peu fait à l'arrache façon de parler parce que je n'avais pas beaucoup de temps et que je devais vous parler des achats de ce mois alors les achats de ce mois il n'a finalement pas tant que ça mais il ya quand même tout ça donc j'aimerais vous parler alors quand je dis que les achats il n'y en a pas tant que ça c'est que une bonne moitié de ce qui est là dedans c'est des cadeaux en effet il ya par exemple rien que ça ça c'est juste le cadeau que j'ai reçu d'un collègue de travail qui a fait un peu de tri dans ses disques et qui m'a dit écoute si tu veux je te les donne alors bon si tu veux je te les donne la bo d'american graffiti qui contient une flopée de standards des années 50 et 60 après il y avait aussi des disques dans ce genre là genre louis samstrong après un autre disque j'étais super content d'avoir trouvé dedans pressage us donc avec le cut corner que moi j'aime beaucoup c'est sa finition qui est juste magnifique et voilà et le disque est donc juste là dans un feuillet ouvert il ya qui sort complètement voilà c'est exactement pareil de l'autre côté vous voyez on peut tout soulever sortir la pochette enfin bref j'ai juste rajouter des sous pochettes parce qu'ils n'en avaient pas c'était assez commode à l'époque que des musiciens américains dans les fins des années 60 et début des années 70 allait faire des sessions à londres londres qui était devenue la grande plaque tournante de la pop musique donc forcément avec tous les musiciens anglais talentueux qu'on avait les américains étaient très tentés d'aller enregistrer à londres aussi un album je pense à pas mal de blues man comme howling wolf comme bb king il y en avait d'autres et justement bas certains artistes du rock'n'roll comme jerry leary se sont permis des sessions avec des musiciens comme rory gallagher comme alvin lee par exemple et parmi d'autres donc ça fait un super disque franchement double album pressage us ça vous voyez ce genre de cadeau voilà et encore c'est un des plus petits cadeaux que j'ai reçu parce que par exemple parmi les autres cadeaux il ya cet album de rush donc dans le premier pressage canadien oui donc rush si vous ne connaissez pas c'est un groupe de hard rock canadien qui envoie du lourd un peu comme à judas priest c'est exactement dans le même style et surtout ils ont un putain de batteur qui a fait la réputation du groupe à lui tout seul deuxième chose que moi j'aime beaucoup regardez cette chouette dans les yeux j'ai pas l'impression qu'elle vous fixe comme ça terriblement à 1 1 à tous les deux on n'est pas un peu flippant 1 1 voilà bref j'adore et franchement là cette pochette est génial de ce autre disque sur lequel je vais passer un petit peu rapidement parce que je l'avais déjà mais je l'ai en meilleur état ici voilà c'est ce fameux album de trust voilà je me souviens que à un moment quand je le réécoutais il y avait police milice et je me disais tiens c'est bon je suis prêt pour les gilets jaunes comme quoi il ya quand des chansons qui sont sortis à 30 ans 40 ans pardon le temps passe le temps passe comme qui sont sortis il ya 40 ans qui peuvent encore être d'actualité actuellement les gilets jaunes aspirez vous là mettez un peu de trust cette fois ci c'est un je pense le pressage original français d'époque parce que j'avais une réédition hollandaise en fait on la reconnaît bas là au dos en bas c'est marqué sur la pochette et sur la réédition il ya une surcharge qui est relativement dégueulasse vous voyez voilà mais en plus celui là vous voyez dans l'état dans lequel je l'avais ça ça vient d'un des premiers lots de disques de rock que j'avais acheté à l'époque j'avais acheté une trentaine de 33 tours comme ça alors un peu dans un état un petit peu défraîchi comme ça les disques ont un petit peu vécu j'avais payé ça 30 francs à l'époque l'équivalent de 5 euros quoi avec du springsteen du dio du trust peut-être nougat aussi et des disques comme ça quoi bon à des énormes raretés non plus mais quand vous achetez un lot comme ça et que quand vous commencez à découvrir tous ces artistes je vous rappelle qu'on était à une période où internet n'existait pas donc c'est un peu le moyen de découvrir pour moi pas mal d'artistes rock disque suivant et celui là pareil je suis super content de l'avoir dedans parce que j'aime beaucoup mais sans être le grand fan hardcore c'est serge gainsbourg compilation donc de la première période de sa carrière je trouve que c'est intéressant parce qu'il ya quand même des sacrés bons titres là dessus qui sont super connus que les disques d'époque pour les trouver c'est voilà les back to black qu'on a réédité j'en entends vraiment pas que du bien pour gainsbourg donc il vaut mieux aller vers les pressages d'époque et pas justement quand vous avez une compilation comme ça qui est réédité dans les années 80 parce que vous avez le pg 1 vous rappelez à partir de ça c'est que vous êtes sûr que votre disque date de 79 et d'après et on va terminer avec son dernier cadeau sur lequel je fantasmaient déjà depuis un moment je savais qu'il l'avait et je l'avais encore taquiné en disant si tu tri tes disques quand le brel tu me le files oui il s'agit bien donc d'un coffret intégral de brel une jolie petite intégrale voilà avec juste un feuillet à l'intérieur qui vous donne les détails des chansons voilà et ensuite chaque fois un disque alors cette intégrale là est relativement simple il existe bien sûr l'intégrale que eddie barclay avait fait faire pour le cadeau de noël de ses employés donc ça c'est une intégrale avec pochette en velours c'est nettement plus coté là on se retrouve avec l'intégrale de 74 entre guillemets qui a été réédité beaucoup plus tardivement donc finalement je pensais qu'il était beaucoup plus coté que ça il ne l'est pas par contre maintenant j'ai les deux coffrets intégral donc celui de la période philips et celui de la période barclay je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur la discographie de brel qui est super compliqué de s'en sortir parce qu'à chaque fois c'est réédité avec des pochettes différentes le plus simple pour brel va vous choper ce coffret là intégrale barclay vous chaufferez vous choper le coffret intégrale philips et vous êtes tranquille vous avez quasiment tout l'essentiel de jacques brel il me reste encore donc deux lots de cadeaux mais trois disques à vous présenter en tant que cadeau voilà là on n'a même pas encore fait mes achats donc vous voyez c'est pour ça je vous ai dit j'ai pas tellement acheté que ça le premier c'est de jean-marc pas ta pauvres sous le net gérant de la page cd room et cd rom et feel the groove mais qui également créé la page justement cd shop cd shop sur laquelle vous pouvez vendre vos cd audio page qu'il avait presque ouvert à cause de moi parce que justement je cherchais une page pour vendre mes cd il m'avait dit j'avais ça en projet ben écoute donne moi dix minutes je te l'ouvre voilà parce que je suis en train de faire un petit rangement chez moi mais il ya des pages à chaque fois sur facebook qui sont dédiées sur lesquelles j'ai mis pas mal d'annonces donc cd cassettes audio donc il ya la cassette shop cd shop je vous mets tous les liens en descriptions donc si jamais vous avez envie d'acheter là dessus un n'hésitez pas pas que chez moi pour reparler donc jean-marc ton cadeau c'est ce disque d'américa donc groupe des années 70 c'est l'un des premiers albums pour pas dire le premier album qui contient le célèbre à horse with no name et finalement le grand classique de ce groupe c'est un très bon disque voilà déjà dans ce côté folk folk teinté peut-être légèrement de country dans le genre et c'est un disque d'ailleurs que je suis très content d'avoir découvert aussi donc merci jean-marc de contribuer à ma culture musicale et le dernier cadeau que j'ai pu avoir alors ça c'est une histoire qui est un peu insolite façon de parler donc je travaille dans un magasin de musique où je croise régulièrement du monde c'est pas la première fois qu'on me reconnaît dans le magasin parce que je fais des vidéos voilà le public qui joue parfois collectionne aussi du disque vinyle et alors il y a et toi guitariste anonyme à qui j'ai toujours pas demandé le prénom tu m'excuseras quand j'ai pensé fait merde mais je connais même pas ton prénom je vais l'appeler guitariste anonyme voilà donc qui était passé en magasin on avait vachement bien discuté et tu m'avais mis donc un commentaire comme quoi tu avais deux cadeaux pour moi les cadeaux tu y es pas les noix mortes alors le premier quand vous allez voir ça vous allez dire ah bah oui ça c'était difficile voilà jim cross grotesque ça c'est une vraie compilation donc pareil si vous tombez là dessus n'hésitez pas c'est vraiment un très très bon disque jim cross n'arrête pas de vous en parler ces derniers temps et je pense que je vais peut-être continuer à en acheter mais peut-être arrêter de vous en parler dans chaque vidéo un donc voilà là c'était juste parce que c'était un cadeau le deuxième et alors là c'est encore mieux 1 c'est ce live de pauling wolf un live qui a été entré en allemagne en 1964 donc dans une édition hollandaise aussi alors édition qui pourrait penser à un disque non officiel je veux dire vu la manière dont c'est fait un petit peu à l'amateur mais non 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 c'est vraiment quelque chose d'officiel on précise bien qu'il ya les royalties qui sont versés à la veuve de pauling wolf sinon bah pour cela et je soupçonne qu'il ya eu un petit traitement numérique derrière à cause un détail d'un point de vue gravure c'est à dire qu'entre chaque chanson il ya un blanc le concert s'enchaîne et ses limites si vous n'avez pas vous savez comme à l'époque quand on gravait les cd qu'on oubliait d'ôter pause de deux secondes dans le cd que tout d'un coup dans le live que tu enregistrais avec la copure nette deux secondes de blanc et ça reprend et ça fait un peu comme ça sur ce vinyle donc c'est un peu un côté amateur en même temps bas les bandes sont assez bien conservés la qualité sonore est relativement correcte même si de temps en temps on entend un petit peu que la bande a aussi vieilli c'est déjà un super bon live et alors toi guitariste anonyme pour ce disque waouh franchement là tu as tapé dans le mille quoi que jim cross c'était peut-être un petit peu moins subtil mais alors là franchement bravo donc voyez ça c'est juste les cadeaux qu'on m'a fait ce mois donc j'ai rien contre les cadeaux vous pouvez continuer il n'y a pas de problème non mais c'est quand même exceptionnel déjà bon j'ai eu tous les cadeaux en un mois voilà c'est peut-être aussi ça qui fait ça dans le temps j'ai un disque qu'on m'offre voilà après c'est vrai que moi aussi des disques j'en offre de mon côté de temps en temps je veux dire les gens qui viennent chez moi il n'y a pas de souci mais ouais ce mois était relativement exceptionnel d'un point du cadeau il y en a autant des cadeaux que des achats alors on va commencer par les 45 tours alors parmi les 45 tours va passer un petit peu vite dessus celui-là je l'avais pris au pif parce que je trouvais que la pochette me plaisait il y avait un côté justement voilà sorti chez liberty records prestige allemand alors le 45 tours aussi j'aime beaucoup c'est liberty vous voyez avec vraiment un joli petit label avec un décolleur de couleurs et musicalement eh ben ça envoie du lourd je n'ai pas à dire le premier bien groovy et la phase b justement le grand slow j'ai l'impression d'entendre du très bon autis reading voilà pour vous dire à quel niveau je place cet artiste je le connaissais pas du tout alors visiblement il a eu des petits succès par ci par là dans sa carrière mais n'a pas vraiment continué à percer dans la même lancée ce qui est relativement dommage parce que en ne connaissant que cette chanson de lui franchement je m'attendais une très grande carrière de sa part je dis franchement ça c'est du très très bon vous tombez dessus n'hésitez pas d'ailleurs n'oublions pas ce 78 tours que j'ai trouvé donc c'est bien un 78 tours de gilbert becco becco comme brel comme asnavour comme bah edith pierre encore plus ont tous sorti des 78 tours jusqu'à la fin des années 50 ou en 58 ou 59 on a définitivement arrêté la production de 78 tours en france parce que justement bah tout le monde achetait du vinyle et que ça servait plus à rien de continuer et là il est bien brillant bien beau un mois quand je l'ai acheté je vous explique même pas la tronche qu'il avait le disque j'étais content d'avoir une telle qualité sonore quand j'ai vu la tronche du disque bon je l'ai un peu nettoyé quoi on va continuer des achats alors les premiers achats que j'ai fait sont sur la page d'aline aline qui a donc un peu connu sur facebook justement pour ses achats de vinyle alors malheureusement ben pour des raisons personnelles va arrêter de faire des ventes sur sa page mais vous pouvez de façon retrouver ces deux comptes sur discogs que je vais afficher là en dessous et qui seront aussi dans la description donc parmi les achats que je lui ai fait donc j'en avais à peu près pour 45 euros frais d'envoi pour tous les disques que je vais vous montrer le premier donc je vais passer un petit peu vite dessus parce que voilà finalement c'est une compilation je crois que c'était l'album où il y avait promised land c'est une compilation mais une compilation qui est quand même très sympathique de toute façon voilà c'est du chuck berry pour ma connaissance de la carrière de rod stewart et quand je dis connaissance finalement il n'avait pas mal que je connaissais déjà vu les tubes qu'il a pu faire voilà une compilation donc vraiment années 70 mais plutôt seconde moitié des années 70 donc il n'y a pas le tout début bien rock il ya plutôt la suite quand il passe un petit peu plus pop donc sailing do you think i'm sexy ma guillemets hot legs par exemple si voilà hot legs je crois qu'il date un petit peu plus d'avant mais petite compilation justement c'est sympathique sur sa carrière alors l'un des disques qui a provoqué cette commande et qui finalement n'est pas le meilleur de la série c'est le venus des shocking blue dans une version remixé des années 80 histoire de se remettre au à la page quand bananarama fait une reprise de ce titre ça n'a pas plus d'intérêt que ça dans le principe la chanson originale était déjà très bonne donc voilà quoi alors dans les déceptions du jour si je vous dit Ike et Tina Turner qui reprennent living for the city de Stevie Wonder vous êtes en droit de vous attendre à quelque chose d'exceptionnel alors déjà j'étais assez surpris de voir Ike retravailler avec Tina Turner dans les années 80 en 86 à la sortie de ce disque ça sonne vraiment trop années 80 pour que ça date d'avant la reprise de living for the city qui est pour moi l'une des chansons que je préfère de Stevie Wonder et ben très franchement on a vraiment l'impression qu'ils ont dû la faire parce qu'on l'aurait on les avait obligé quoi qu'ils aiment pas la chanson fâche et passe ça ne sonne pas l'arrangement derrière rien voilà c'est un peu trop années 80 rien qui passe musicalement il n'y a rien qui passe enfin bref c'est ma petite déception du jour où franchement j'ai un peu l'impression que tout le monde s'est un peu retrouvé là par hasard on a choisi une chanson en pif et voilà living for the city faut quand même un petit peu envoyé là dessus quoi autre disque que j'étais content d'avoir trouvé c'est le hommage de claude françois donc vous voyez où il y a le fameux 45 tours de claude françois le voilà le voilà donc avec son joli petit macaron bien plastifié bleu je vous rappelle que l'original n'est pas du tout comme ça c'est un macaron bicolore en papier voilà que au dos vous avez bien des marques comme quoi surtout ne veut pas l'acheter quand vous voyez ça surtout si le gars vous dit ah mais il est rare il vaut 10 euros non celui là il est vendu avec ça si vous n'avez pas les deux ensemble c'est que c'est pas bon c'est que le gars il a vendu ce disque incomplet on va prendre du un petit peu plus lourd parce qu'on va terminer à cette série d'alignes donc avec trois disques de blues donc déjà une collection économique de la cbs qui s'appelle chouette voilà ça c'est le blues donc c'est juste lighting upkins qui accompagné par moment par brownie baggy et sonny terry donc c'est un disque live de blues qui est comme un bon disque de blues c'est une collection économique où ils ont pris quand même trois bons artistes qui sont connus auprès des amateurs de blues donc en plus c'est pas des sous enregistrements qu'on a chopé de je ne sais pas trop sous la sonorité c'est typiquement du blues donc bref quand on voit pas mal de compilations de blues comme ça existe dans le vinyle dans le cd tout ça là je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs disques économiques que j'ai pu trouver dans le blues parce que c'est juste le genre de disque tu te dis ouais là j'aurais été vraiment con de passer à côté alors en plus le label cbs est vert voilà c'est une époque où tous les cbs était orange mais je soupçonne que leur collection économique était verte disque suivant un john lee hooker album qu'il a enregistré à peau en france en 1969 donc quand le titre c'est justement get back home in the usa non vraiment pas je dirais il l'a bien enregistré en france album qu'il a enregistré tout seul avec sa guitare donc roots quoi j'ai envie de dire j'ai failli oublier de vous parler de ce fameux label là qui est un très bon label de blues ça si vous tombez là dessus n'hésitez pas ça c'est pas du disque économique ça c'est des vrais albums de blues qui sont sortis donc sur ce ce label là qui était assez bien édité en france quand même on en trouve de temps en temps il suffit de chercher au bon endroit et le dernier disque qui n'était peut-être pas dans un parfait état mais qui vaut très largement le coup c'est celui de big bill bronzy donc autre grand blues man donc qui a été classé dans la country blues par l'excellent label le chant du monde alors le chant du monde je vous ai déjà montré un autre disque de blues que j'avais dans la collection je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils ont fait un énorme boulot sur le disque n'ont pas d'un point de vue enregistrement très souvent bas en restrement pas c'est ce que c'est les disques de blues à cette époque là bas il fallait souvent bas se tenir à ce que l'on savait là vous avez l'intégrale des textes en anglais la traduction française et même une petite analyse qui a été mis avec et tout ça donc sur un genre de trifold donc j'ai vraiment trouvé ça super intéressant c'est ces jolies petites descriptions qui ont été faites sur la pochette autre petit loup que j'ai acheté sur facebook mais le premier disque qui avait presque dire provoqué mon achat c'est celui de blue vamp blue vamp si vous ne connaissez pas c'est un groupe de glam rock français oui ça existe le glam rock en france donc vous étonnez bien que ça n'a pas trop marché qu'on vendait bien plus de claude françois à cette époque là donc voilà une petite photo du groupe juste pour que vous voyez vraiment les jolies petites têtes qu'ils avaient à l'époque la pochette moi je trouve relativement sympa bien dessiné alors après le disque est sympathique en lui-même mais a pris un petit coup de vieux enfin je veux dire ça n'avait rien du tout à voir avec le glam rock anglais c'est quand même un glam rock beaucoup plus frenchie texte français sonne différemment d'un point de vue consonance qu'un texte anglais et là c'est un peu pareil le fait que soit chanter en français limite c'est parfois un petit handicap pas penché sur la qualité des textes mais musicalement derrière c'est super bon et finalement le texte français c'est un peu comme si que tu freinais un petit peu le groupe enfin moi c'est un peu le reproche que je fais le disque suivant est un album culte sur lequel je ne vais pas m'étendre et je ne vais pas vous faire cet affront de m'étendre sur le wish you were here de pink floyd que j'ai enfin retrouvé dans un excellent état voilà c'est tout ce que je voulais je voulais trouver un pressage qui était en très bon état et pas le payer hors de prix donc voilà quand tu trouves ça à 7 euros 50 et ben j'estime que je me suis pas fait se croquer le disque est fréquent en lui-même mais très souvent dans les bourses au disque je trouve que les prix s'envolent pour ce disque c'est absolument pas justifié donc le disque se trouve donc sans son emballage noir qui est relativement introuvable je rappelle que le disque à l'origine avait été distribué dans un film noir il n'était pas dans une pochette blanche dans le commerce je ne vais pas vous présenter ce disque qui est pour moi le disque de pink floyd à avoir voilà je le place encore au-dessus au moins du dark side of the moon musicalement je le préfère celui là du début jusqu'à la fin à chaque moment je prends mon pied en l'écoutant point barre j'ai pas besoin de vous en dire plus pour moi c'est du très grand pink floyd Dernier disque acheté justement dans un lot le premier album solo de maria carré dans le pressage de 1990 pressage hollandais de cette époque là voilà parce qu'à la fin de l'ère du disque vinyle on avait continué donc jusqu'en 91 92 à sortir des albums que l'on peut encore trouver un petit peu plus difficilement parce qu'à l'époque il fallait mieux acheter la cassette ou le cd c'était tourné vers l'avenir et le vinyle c'était pour ceux qui finalement n'avaient pas les moyens de s'acheter autre chose alors que maintenant finalement la tendance s'est inversée donc maria carré dois-je vous faire la présentation de cette charmante dame voilà que j'apprécie beaucoup même si ce premier album je trouve qu'il a pris un sacré coup d'yeux alors il est toujours très sympa à écouter mais c'est peut-être pas par celui là qu'il faudrait commencer quoi musicalement les albums qui ont suivi sont sont nettement supérieurs et ont surtout beaucoup enfin ils ont vieilli aussi mais moins beaucoup moins alors je continue la collection chez le marchand de journaux des beatles et je me suis chopé donc ce premier live at the bbc donc disque était sorti dans les années 90 je sais pas s'il avait été réédité déjà en vinyle je pense que oui mais on le trouve donc dans la version du marchand de journaux pour 29 euros 99 pour un triple vinyle pressé par mpo dans un très joli trifold c'est quand même le prix qui est relativement attractif alors c'est vrai qu'à la base je suis le premier à vous dire acheter chez votre disquaire mais il ya un gros problème justement avec je sais pas universal ou qui c'est qui fait le bordel là dedans mais le disquaire n'aura jamais ce disque en vente à 30 euros parce qu'à mon avis il ne peut pas le vendre à ce prix là vu le prix auquel on lui vend le disque et là dans les marchands de journaux bah vous le trouvez à 30 euros donc avec un petit magazine c'est je suis assez content de l'avoir trouvé donc c'est le premier le deuxième doit sortir en ce moment d'ailleurs le premier vu que c'est sorti à quasiment un mois ça va être un petit peu plus chaud maintenant pour le trouver alors musicalement et ben c'est du très très bon après on sent par moment que les bandes les ont un peu vécu certaines il y en a certaines où la qualité sonore est un petit peu inférieure mais c'est dû à la bande on sent on entend vraiment le côté de la bande qui est voilà un petit peu froissé des pertes de son des trucs comme ça parce que dès qu'ils ont moyen de faire une bonne qualité sonore ils le font qu'il y a une très très bonne remasterisation derrière et le dernier disque de cette vidéo c'est un petit achat que j'ai fait chez mon disquaire le disque de queen à day at the races donc pour une fois je n'ai pas racheté encore une fois à night in the opera parce que c'est pas la première fois que je l'achète je prends petit à mon témoin voilà à chaque fois je me dis ah ben il y a un des deux qui me manque et ben j'ai acheté celui là et à chaque fois j'achetais toujours le même donc pour une fois j'ai vérifié il n'y avait pas bohémien de rhapsody dessus donc j'ai enfin pu acheter ce disque que je ne connaissais finalement pas du tout enfin à part les deux singles bien sûr qu'ils commencent chaque face mais autrement tout le reste je ne connaissais pas donc bon disque de queen un franchement on sent qu'il ya beaucoup de travail en studio derrière ça c'était donc encore le dernier album de cette période là où le disque sera très très travaillé en studio ça va de soi que moi je les choper dans le pressage d'époque je peux me contenter d'une réédition actuelle même si c'est réédition actuelle de queen tout le monde me dit qu'elle sonne vachement bien après c'est un petit peu moins cher parfois de choper le pressage d'époque donc voilà bon celui là j'ai eu un petit geste dessus quoi pour clients très fidèles qui dépensent la moitié de son salaire chez les disquaires vous voyez hein c'est toujours bien la fidélité ça paye aussi ça paye ça paye aussi le disquaire on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que j'ai pas fait une vidéo trop trop longue je voulais essayer d'en faire une courte et finalement je savais pas quel disque je pouvais passer sous silence parce que là bas je me concentre vraiment sur l'essentiel en ce moment j'essaie d'arrêter d'acheter tout et n'importe quoi donc voilà ça c'était les disques que j'ai acheté ce mois je ne crois pas que j'ai un grand blabla à vous faire d'ailleurs pour faire un peu le bilan de ce mois mis à part que vous étiez beaucoup avoir apprécié ma vidéo donc sur la comparaison entre les pressages anciens et les nouveaux pressages où je donne les avantages et les inconvénients de chacun vous étiez beaucoup à m'avoir fait de très bons retours dans les vidéos d'ailleurs cette vidéo des nouvelles acquisitions je suis vu que ça vous plaisait beaucoup voilà c'est assez marrant d'ailleurs que vous êtes aussi voire plus curieux de voir ce que j'achète que parfois pas des sujets un petit peu plus travaillé que je fournis donc voilà mais ben je suis super content d'ailleurs on est de plus en plus sur cette chaîne on est à plus de 2350 actuellement alors bah pour youtube c'est toute petite chaîne youtube mais voilà dans le milieu du vinyle je trouve c'est relativement pas mal alors c'est vrai que je ne pense jamais à vous dire coucou merci d'être là donc bah voilà j'en profite à vous dire merci beaucoup d'être venu voilà éteignez la lumière en partant moi je vais faire pareil si vous avez souhait ou vous servez c'est dans le frigo voilà je vous rappelle que vous pouvez bien sûr bah commenter bah soit les disques que j'ai acheté soit pourquoi pas me marquer bah si vous avez trouvé votre coup de coeur basse moi bah pourquoi pas me le mettre dans les commentaires histoire qu'on en parle aussi ensemble vous pouvez bien sûr me retrouver bas sur les réseaux sociaux sur facebook que je suis très très actif sur instagram où je suis un petit peu actif et sur google plus qui n'existe plus c'est fini ok bon bah dans ce cas là qu'on n'en parle plus bref je vais m'arrêter là pour aujourd'hui portez vous bien longue vie au disque vinyle et à bientôt bon bah bon bah non bon 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 Sous-titrage ST' 501